L'amende de Hugo Paviot présente l'histoire d'Alexandre, peintre célèbre vivant avec sa muse mais partant à la recherche d'une mère qu'il a abandonné dans sa petite jeunesse. La pièce évoque la dictature franquiste, les années de plomb en Espagne, le rapport fils-mère, mais aussi dresse le portrait d'un personnage plongé dans la solitude de son imaginaire. David Harib, accompagné de la compagnie Les Piqueurs de Glingue, s'est prêté au jeu des questions, une incursion à l'espace Pasteur, installée dans un lycée au cœur du Hof. L'amende fait partie d'une trilogie qui a écrit et mis en scène Hugo, où le premier volet on l'avait créé en 2012, Les Cuts de Plomb, et là il s'agit de la continuité. Les trois épisodes peuvent être vus indépendamment et séparément les uns des autres, mais moi dans le jeu il y a une espèce de continuité, par exemple toute l'histoire avec le père, qu'on résume, qu'il dit à ce moment-là, c'est la révélation dans le premier, donc moi je suis dans une espèce de continuité de ce cheminement-là avec le personnage. Puisque dans le premier, la mère est partie, on le sait, donc il y a quelque chose d'une forme de saga, et le chemin continue d'aller découvrir sa mère. Avec d'autres, évidemment, d'autres thèmes qui s'imbriquent, qui forment une sorte de puzzle, mais dur, non, c'est que ça demande une forme de concentration, c'est à l'image du sportif. C'est un espèce de, comme le skieur, un slalom avec des portes très étroites, donc on se concentre pour passer les poteaux, voilà, et la partition est extrêmement précise et fine, à quel moment il y a la colère, l'émotion peut arriver, et c'est une forme aussi de concentration, être comme nous dit Hugo, comme des cocottes minutes, c'est-à-dire toujours être plein, et savoir avec parcimonie faire siffler le bouchon de la cocotte minute. Pas tout laisser éclater à un moment donné, voilà, si ça lâche, après ça se re-remplit, ça, voilà, c'est tout un, c'est tout un slalom en fait. Un cheminement. Un cheminement, ouais, ouais. La particularité de ce personnage que j'adore, et c'est vraiment très heureux ce que Hugo me le propose, c'est que c'est la muse du peintre, c'est la femme idéale, elle apparaît sur tous ses tableaux, et donc elle peut être à la fois femme enfant, femme dominatrice, femme victime, femme mère, elle peut être un monstre aussi, donc ce qui est très beau dans ce rôle pour moi, et en tant que comédienne à explorer, c'est que je peux être toutes les femmes, au fur et à mesure de la pièce, je peux, à tour à tour, voilà, être plus dans la douleur, parce que mon compagnon de vie décide de ne plus me peindre, et puis je peux être aussi dans la révolte totale, et comme je fais partie de son univers mental, je me sers aussi de comment mon partenaire joue, c'est-à-dire il y a l'écriture des personnages, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'on est comme un binôme, on est comme une hydre à deux têtes en fait, je me sers énormément de ce qu'il fait sur scène, de ses émotions, de son tempérament, pour me l'approprier, parfois, pour devenir un peu lui, et puis après je lâche, et puis je peux devenir aussi un peu la mère, voilà, c'est l'avantage de ce rôle absolument magnifique, qui nous fait vivre un voyage en fait. C'est une création originale, donc c'est une pièce que j'ai écrite, comme le racontait David, voilà, la trilogie s'appelle la trilogie d'Alexandre, et le sujet générique, c'est l'influence des conflits historiques qu'ont vécu nos aïeux sur la construction de notre identité, donc comment cet héritage des conflits de la grande histoire, avec un grand H, quelles répercussions ils ont sur notre vie intime, et comment l'intime, le public, le privé, le public, s'impliquent l'un l'autre. 17 et 18 juillet, c'est le coup d'état de Franco, donc le début de la Deuxième Guerre mondiale, et de 39 ans de dictature en Espagne, et forcément aujourd'hui, il y a une résonance particulière, notamment pour les 500 000 réfugiés républicains espagnols qui sont arrivés en France, qui ont été accueillis dans des conditions souvent lamentables, et on parle beaucoup aujourd'hui des 500 000, des millions de migrants qu'il y a aujourd'hui, on oublie qu'en Europe aussi, à cette époque, on a connu le même phénomène, et c'est vrai que moi ce qui me touche particulièrement, et dans cette résonance, c'est qu'on nous dit toujours, attention, ne comparons pas ce qu'on vit aujourd'hui avec les années 30, moi je crois tout le contraire, je crois que regardons bien les années 30, et prenons-en bonne note afin que l'histoire ne se répète pas. C'est mon histoire, c'est l'histoire de mes grands-parents, mon grand-père était républicain, il faisait partie de ces 500 000 réfugiés qui ont été accueillis au camp d'Argelès, sur mer, dans des conditions éprouvantes, au bord de la mer, enfin bon bref, c'est un rôle magnifique pour moi, je crois que c'est le plus beau rôle de femme de ma vie, parce que dans le théâtre, et dans le théâtre contemporain, il y a peu de rôles comme ça importants pour des femmes matures, c'est un magnifique rôle parce qu'il porte en lui aussi, elle est aussi un enfant, cette femme, un enfant amoureuse de son mari, et qui n'est pas monstrueuse, puisqu'elle est de profonde bonne foi et sincérité avec cet enfant, et puis j'ai des scènes magnifiques aussi à jouer, quand je le retrouve, c'est magnifique, et comme le disait Delphine, on se sert vraiment les uns des autres, on est complètement interdépendants les uns des autres, on est vraiment une hydre à trois têtes, c'est une écriture qui est condensée, c'est magnifique à jouer, c'est une tragédie moderne, avec un minimalisme extraordinaire, c'est comme de l'huile essentielle quoi, Hugo dans son écriture, il nous porte vers l'essentiel, et voilà comme des colonnes vertébrales, un peu comme les statues de Giacometti, comme ça avec une grande dignité, et c'est un bonheur de jouer avec David, Harry, Bédelphine, Serena, voilà, on est interdépendants, et puis on est aidé énormément par la lumière, magnifique, une création lumière extraordinaire, c'est le seul élément de décor, par l'ambiance sonore, la création sonore, voilà, en fait on joue à cinq, on est vraiment choc à jouer pendant une heure et quart, et la lumière et le son nous donnent énormément d'émotions et d'impulsions pendant qu'on joue. Mais ce sont des vrais personnages, je veux dire c'est eux qui nous aident à traverser toute cette épopée quoi, à travers toutes ces années, c'est vraiment, je tiens à dire leur nom aussi, c'est Jean-Louis Martineau à La Lumière et Christine Zeff-Moreau à La Musique, ils sont vraiment, voilà, on est une superbe équipe quoi, c'est du bonheur, c'est pas tous les jours. Parce que je dépends de mes propres subventions, et de ma liberté d'être moi-même, dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans mes livres, et bravo Paula, et c'est toi qui es, qui existent.